Bonjour à tous, jeudi 5 mars, Point Bourse. Hier, les marchés US ont terminé en boulet de canon, avec une hausse de 4,5 sur le Dow Jones, 3,85 sur le Nasdaq, 4,22 sur le SP500, ce qui a permis au CAC de franchir temporairement les 5500 points, puisque le futur qui clôture à 22h a terminé à 5530 points. Là, on est déjà revenu significativement en arrière, et d'ailleurs, ce qu'on écrivait ce matin, c'est que, bon, hier, les marchés ont rebondi sensiblement, et pourtant, les informations concernant l'évolution de l'épidémie restent relativement mauvaises, et notamment au Japon et en Italie. Donc, c'est sûr qu'il y a de quoi toujours se poser des questions sur la suite des événements, toujours énormément de méfiance, cette alternance de mouvements aussi baissis avec énormément de violence, même si c'est vrai qu'hier, la séance a été un petit peu plus calme que les précédentes, nous n'avons eu que 120 points d'écart entre les extrêmes. Donc, on continue de travailler avec, bien évidemment, un sens prioritaire vendeur, donc on vend sur des rebonds. Là, partant de 5 450, la zone des 5 500 constitue la plus proche zone de vente. Les plus hauts de hier soir en clôture aussi, mais même si ça fait un petit peu loin, partant du plus bas de réalisé maintenant. Donc, nous, conformément à notre scénario, on a profité d'une fenêtre de haute volatilité la semaine dernière où on avait des volatilités implicites autour de 40-45 pour vendre des options, vendre des putes notamment. Et là, la volatilité est bien retombée puisqu'on est autour de 26-28, nous semble-t-il. Donc, vous voyez, rien que d'avoir joué ce paramètre-là, nous permet de faire des gains très importants, indépendamment du directionnel qu'on peut être amené à faire au quotidien sur le futur. Donc, il faut alterner comme ça avec des stratégies à base d'achat de vols comme on l'a fait vers les 6 6100, vendre de vols comme on l'a fait dans la zone 5200, 5400. Donc, on aura de toute façon des secousses encore. Le marché va continuer de bouger violemment. On aura des nouvelles fenêtres pour vendre de la volatilité. Donc, il faut se préparer, il faut l'envisager. Donc, nous, c'est pour ça qu'on envoie des messages dans ce sens-là sur le trade du jour, notamment dynamique. Sur rebond, donc, vendre vers 5500, vendre vers 5530, sur le DAX, la zone de vente, la grosse zone de vente, c'est 200-250. C'est ce qu'on a proposé ce matin. Donc, bon, c'est un petit peu loin, mais ce n'est pas grave. Tant pis, on va proposer des niveaux éloignés, mais il y a suffisamment de volatilité pour qu'on les atteigne. Donc, l'idée, c'est quand même d'accrocher des zones hautes et ensuite de viser des écarts assez importants justement pour profiter au maximum de cette volatilité. Le Rodol, lui, il est pas mal revenu en arrière. Donc, on reste toujours dans une logique de reprise technique. Il faut toujours rester méfiant sur les prises de position. Donc, on travaille vendeur. Hier, il me semble qu'on a vendu. Je ne sais plus. On était placé à 93. On l'a raté de peu parce que ça a raté sous 90. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, tant pis, on l'a raté. Là, l'idée, c'est de revendre à partir de 1,11, 85, 95, cette zone de résistance-là, avec l'information qui reste toujours la même depuis des semaines, des mois. C'est 1,12, 40, 50. Donc, pour l'instant, le signal déclenché en avril 2018 n'est toujours pas firmé. Donc, c'est assez énorme d'avoir tenu vendeur aussi longtemps avec que des gains. Donc, on continue dans cet esprit-là, vendeur. Donc, sur rebond, vous voyez, on vend un petit peu tout. Les indices, l'eurodol. Sur les actions, il n'y a pas énormément de news ce matin. On a eu les chiffres de JC Decaux, de GL Evans, des petits news autour de Dickox. Vous voyez, quand on regarde sur les valeurs du CAC, donc là, vous avez la liste à gauche de votre écran. Le CAC perd 0,28%. 422 millions, il est 9,38. Donc, avec un volume quand même en net repli par rapport à ce qui s'est fait ces derniers temps. Plus forte baisse, plus ni bas. Alors, décidément, celle-là, elle ne veut rien savoir. Là, il y a un rendement très important sur cette valeur-là. Alors, pour l'instant, elle est délaissée. Mais le dividende est assez important. Publicis, ce qui reste en bas aussi. Donc, le secteur souffre, c'est normal. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. GL Evans et JC Decaux qui ont sorti les chiffres. Bon, elles sont impactées par ce qui se passe en Asie et enfin, même un peu partout maintenant. Pernault qui a tenu sur la zone des 145 à 150. Donc, on est sur un support. Et je l'ai d'ailleurs aussi qui monte, Sodexo. Toujours les financières en repli. Oui, c'est ça. Elles restent toujours en sous-performance. C'est vraiment quelque chose qui est assez clair ces derniers temps. Et elles ne profitent pas du tout de la reprise technique. Donc, il faut rester à l'écart de ces valeurs-là. Parce que quand ça baisse, ça baisse plus. Et quand ça remonte, elle ne remonte pas. Donc, il faut rester à l'écart. Tant pis. Les grosses pondérations. Sanofi, bon projet de l'équilibre. C'est bien repris aussi. BNP, Total, Airbus. Les grosses pondérations dans le bas de la liste, ce n'est quand même pas terrible. Terrible. Le marché reste quand même plombé. Mais c'est normal. De toute façon, on ne va pas digérer une baisse de 15% en quelques jours. Il va falloir du temps. Il va falloir une redistribution d'écart. Il va falloir toujours cette alternance hausse-baisse. que certains prennent des décisions au niveau des gestions. Et puis après, il va falloir prendre une direction. Et une nouvelle fois, ça sera amplifié par la spéculation qui sera prise à contre-pied par des algos. Alertes déclenchées. C'est toujours pareil. Tiens, alertes déclenchées sur Orange. Alors, on va découvrir en temps réel ce qu'il y a sur Orange. Oui, non, c'est une vieille alerte qui traînait. J'avais mis des alertes dans cette zone de 12, 12,5. Une zone support. Alertes déclenchées. Ce n'est pas une valeur très intéressante à travailler dans les screenings. Alertes déclenchées. Je ne vais pas aller dans les alertes sur les screenings. Il n'y a pas aller dans les écarts. Il y a ouvert en fort gap à la hausse. Et puis, il revient déjà en arrière. Enfin, il revient en arrière. Il gagne moins qu'à l'ouverture. On a Arcos, on a GenSight, Neuron, Somfy, GL Evans. Donc, il y a sorti ses chiffres. Albioma, Verbatrix, Corian, DBG. Bon, voilà. Donc, moi, comme je l'ai dit hier, sur le cadre du jour, pour l'instant, on s'est concentré sur les grosses valeurs du CAC pour vraiment profiter de la reprise. Est-ce qu'il y a le cas en ce moment ? Donc, c'est parfait. On reste comme ça. Il sera temps plus tard de s'occuper des plus petites capitalisations. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas, semaine prochaine, dans une semaine tout pile, nous organisons notre D-Training Live du mois de mars. Si vous souhaitez partager une matinée très bien avec nous. Vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription. Et sinon, notre calendrier est en ligne avec plein d'événements. Stage Futur Option à Paris en mars, mais c'est complet. Donc, on a ouvert avril aussi, mais ce sera à Bordeaux, juin à Paris. Donc, tout est en ligne. Si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, appelez-nous, envoyez-nous des messages. Vous êtes les bienvenus. Allez, sur ce, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.